Générique ... Bonjour Joël Ludbert. Bonjour Barbara Jali. Comment ça va ? Je suis très heureuse de te revoir sur le plateau d'Akheur Ouvert. Idem. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors je m'appelle Joël Ludbert, je suis originaire de Saint-Pierre, je suis né à Saint-Pierre. Je suis musicien professionnel, guitariste, chanteur. Et tu as une voix extraordinaire et tu as appris la musique. Oui, je suis parti me former. J'ai fait deux stages de six mois ici à Studio 14 à DJ. Après je suis parti à Paris, j'ai fait une année au CIM et deux années à l'American School à Paris. Donc tu es musicien, instrumentiste, arrangeur aussi, chanteur ? Sur le tas, c'est-à-dire arrangeur sur le tas parce que bon, à l'époque il fallait passer des diplômes d'arrangeur. Mais bon, par rapport à la composition et puis aux hommes studieux, donc ça m'a fait, ça m'a vraiment dirigé à l'arrangement naturellement en fait. Mais ce qui te caractérise plutôt, c'est vraiment que tu es amoureux de Saint-Pierre. Mais c'est une obsession chez toi, tu es né à Saint-Pierre. Oui, ce n'est pas une obsession, ça veut dire que c'est le cœur qui parle. Mais à ce point, Joël ! Non mais c'est une source d'inspiration aussi, c'est-à-dire que toute ma famille est à Saint-Pierre, tous mes copains sont à Saint-Pierre. Si bien que bon, tous les dimanches, quand on peut, on joue toujours au football au bord de la mer, à la guinguette le dimanche, pour se retrouver avec les copains, juste pour déconner un peu. Et puis voilà. Tu es né là, tu as grandi là ? J'ai grandi là aussi, je suis parti en France après faire mes études, mais ça tournait toujours à Saint-Pierre. J'ai rencontré un ami pirouette à moi, Léonie Hormand, il me disait, c'est bizarre, j'habite Saint-Joseph, mais il faut que je descende à Saint-Pierre. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette ville qui est aussi attractif ? Je ne sais pas, c'est-à-dire qu'on ne s'est vu pas à toi, on ne peut pas expliquer ça, quand on est là-bas, on s'est vu pas à toi. On ne s'est pas à toi, mais en fait, on est tous là. Mais il y a une montagne, là-bas, surtout. Il y a la montagne et puis, je ne sais pas, c'est une ambiance. J'avais dit que Saint-Pierre, c'était une grande famille. Tout le monde connaît tout le monde, il y a beaucoup d'amour, et puis on a toujours été très solidaires là-bas, donc c'est ça qui fait ça aussi. Et puis c'est vrai que Saint-Pierre, du point de vue de la musique, ce n'est pas une ville banale. C'est là qu'on dit que la Biguine est née, il y a de grands artistes qui sont du coin, il y a Arancé, bien sûr, Kali, et Saint-Pierre, c'est la Biguine, voilà. Est-ce que tu te sens dépositaire de cela ? Absolument. Ah oui ? Absolument, c'est-à-dire que nous sommes dans la lignée justement des anciens. Puis moi, j'ai été élevé de la musique, quoi. À l'époque du restaurant La Biguine, j'ai eu Maxence Evo de là-bas, la mafia, tout le monde, quoi. Raphaël Rimbaud, en fait, j'ai eu vraiment, j'ai eu vraiment, j'ai été très influencé par beaucoup d'artistes martiniquais. Ils sont passés, enfin que j'ai eu l'occasion de côtoyer très jeune, même inconsciemment aussi, hein. Parce que moi, j'ai eu même marusculché, mais moi, je ne m'appelle plus de marus, parce que j'étais tout petit, quoi. Je ne m'appelle même pas de ça. Et puis voilà, il y avait toujours une animation, une ambiance, sous le marché, donc on a vraiment baigné là-dedans. À part tes propres compositions dont on va parler, parce que tu as déjà composé un album qui était dédié à Saint-Pierre, qui s'appelait Joël Ludbert, Chant de Saint-Pierre. Et là, tu reviens avec Joël Ludbert, Enlè, Lavla. Voilà. À part tes compositions, donc ils sont tournés vers Saint-Pierre. Quelle est la chanson qui t'a inspirée, qui parle de Saint-Pierre ? Celle qui te vient en tête, là. Si je te dis Saint-Pierre, chanson, tu me dis quoi ? C'est bien une chanson ? Il y a Gauche Fla qui parle… C'est quoi ? Mais l'air grand chef l'a lévé, fâché. Mais c'est quand qu'on commence à gronder, mais l'air grand chef l'a lévé, fâché. C'est si Paris, c'est le Montécaille, sauvé. C'est mon sourire, il parle de l'éruption de la montagne Pelée, enfin voilà. Qu'à contre l'histoire de Saint-Pierre. Il y a ça, en tout cas. Donc c'est une ville qui inspire. Tout à fait. Par rapport à son histoire, c'est vraiment une ville qui inspire beaucoup. Éruptive, voilà, le volcan, l'histoire. Donc, Joël Ludbert, on les lave là, on les lave là, Poutine, on les lave là. C'est toujours la thématique du volcan, chalet, chalet, volcan, le lave là. C'est tout chaud, quoi. Et alors là, décris-nous cet album. Donc c'est Begin, c'est Belay, c'est Belay ? On s'est mélangé, voilà. Il y a Begin, Belay, c'est Zouk aussi, il y a des balades, piano-voix, morceau justement de M. Bagoué, que Raph chantait. J'ai beaucoup aimé ce morceau. Donc je l'ai interprété en piano-voix avec Dominique Béros, volcan. Et puis il y a des compositions qui m'ont été aussi proposées par Liliane Rancier, comme d'habitude, un biais dans la peau moins. Oui, ah oui. Et puis le Monté Saint-Pierre, qu'on a réalisé avec Daniel Dantin, qui m'a proposé la musique et puis j'ai écrit le texte. Donc voilà. Donc c'est encore, c'est une déclaration d'amour. C'est-à-dire que voilà, c'est toujours dans la continuité, puis Monté-Saint-Pierre, un hymne a revenu au jour de la ville. En fait, pourquoi cette démarche ? C'est parce que étant donné que Saint-Pierre est 101e ville dans l'histoire de France, moi je travaille aux échanges culturels avec le monde. À travers ça, à travers ma musique, j'espère qu'on pourra… Tu veux contribuer ? Oui, et puis surtout voyager, exporter la musique. On avait déjà fait une première démarche comme ça avec le restaurant Alsace Hakaï qui était venu. Ils présentaient la choucroute sur le marché et Macadamie était venue se rejoindre. Voilà, à la fête, il y avait un groupe Alsacien qui était venu, on devait repartir sur l'Alsace. Et puis bon, il y a eu le Covid, voilà quoi. Donc là, c'est une espèce de carte d'identité musicale de Saint-Pierre pour faire connaître cette ville, avec tes clips, etc. Mais bon, ce n'est pas banal parce qu'il y a des chansons qui ont été écrites par exemple par Henri Guédon. Moi, je ne connaissais pas ce manceau, la eau de la montagne-là. Ça fait quoi d'ailleurs ? Ça fait là-haut dans la montagne-là. Néanvier, il s'est arrêté là. À dans le bel petit casembois. Il cache à ses mannes, il couvoit. Donc c'est Big In, on l'a dit, c'est mélangé, mais Big In, c'est une musique qui est peu connue des jeunes générations, non ? Oui, c'est vrai. Ça veut dire que bon, ça a tendance. Je ne veux pas dire que ça a tendance à disparaître. C'est pas beaucoup joué. Heureusement qu'il y a les médias quand même. Et puis bon, c'est le live, le live aussi. Ça veut dire qu'il faut qu'on défendre cette musique en live. Comme je l'ai dit, c'est un appel du cœur. Et puis ce sont ceux qui ont été bérissés là-dedans. Quand j'ai travaillé avec Gilles Ouzine, Dominique Bévoz, voilà quoi. Aujourd'hui, le mode d'ordre à tout niveau, c'est autonomie, c'est drapeau, c'est créole, etc. Bon, la connaissance de cette culture-là, de ce patrimoine-là est essentielle aussi. Faire passer le message aux jeunes générations qui écoutent plutôt du Bouillon ou bien du Chata ou bien du Denzel. Comment on fait le lien d'ailleurs ? Comment on ramène les nouvelles générations à cette musique-là qui peut paraître être une musique dépassée ? Comme je te le disais tout à l'heure, c'est par rapport au live, le live et puis le contact avec les gens. Je pense que c'est très important, le renationnel quotidien. D'accord. Avec qui tu as travaillé ? Il y a du beau monde dessus. Il y a trois pianistes, Élisée Domergue, Gilles Ouzine, Dominique Bévoz. Il y a deux bassistes, Patrick Ferré, Philippe Berdy. Alors, batterie, José Zébina, Tiken, Daniel Dantin, avec percussion aussi. Cœur, David Placide, David Placide et moi-même. Jessica Jolie et Sonia Bévoz. Il y a Kali aussi, non ? Kali, c'est le réalisateur de l'album et il a participé à un coup de banjo, ce moment-là, il y en a écrit pour nous. Adieu Max, que j'ai interprété avec sa soeur Axel Hill, Axel Vitalin qui s'appelle Axel Hill, qui s'appelle Adieu Max. Donc, Kali a mis… Alors, parle-nous de Max Rancé. Imagine que tu parles, que tu t'adresses à des jeunes qui n'ont jamais entendu Max Rancé, qui ne savent pas qui c'est. Mais ça existe, hein ? Oui, c'est vrai, absolument. Et on veut les toucher, précisément. Tu dirais quoi ? Alors, Max Rancé, c'est un phénomène, déjà. C'est vraiment un phénomène, parce que c'était vraiment un débonnaire, déjà. Et un homme au grand cœur, qui avait un franc-parler, que tout le monde appréciait d'ailleurs, qui était grave et épais, qui aimait jouer aussi. C'était sa marque de fabrique. Mais il m'a toujours donné de beaux conseils. Il a été très, très dur avec moi aussi au niveau de la musique. C'est vrai ? Oui, oui. Parce qu'en fait, une fois, une anecdote, on travaille, il y avait un petit banc, où j'ai mis en abé à l'époque. Et en fait, à Geno vient de sortir, j'ai commencé la musique. Et à ce moment, c'est en mineur et ça passe en majeur. À Geno, c'est quoi ? Et puis à un moment, ça passe en mineur. À Geno, pas grave, pas. Mais moi, je connais, je connais ses risques, il n'y a pas l'eau, il est musical, quoi. À un moment, quand ça passe en majeur, je cherche une chère, je ne sais pas autour. Et puis David Chantaloui, c'est là-bas, celui. Et puis Max Kissar est devant tout le monde. Ah ouais ! Mais j'allais dire, je vais apprendre les, apprendre les. Ti Chantaloui, c'est sûr, mais je vois, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Mais il faut que tu l'as devant tout le monde, quoi. Et puis après, il m'a dit, ouais, mais je vois, si tu veux faire de la musique, il faut appeler, il faut faire de l'harmonie, tout ça. Donc tout ça m'a aussi poussé à aller me former, quoi. Parce que je voulais aussi devenir musicien professionnel. Parce que lui, c'était, donc il avait la goye, il avait la biguine, il avait… Il avait tout, Maxime. Il avait les racines, mais il lisait, il était, c'était un pur musicien de A à Z, quoi. Parce qu'en fait, eux, quand ils faisaient les balles à l'époque, c'était du 21-6h du matin. Ce n'est pas comme nous, donc il y avait un ripper, un super large, voilà, quoi. C'était vraiment… Et aujourd'hui, donc, tu es musicien, et tu l'as dit au début, tu es musicien professionnel. Tout à fait. Dans notre petit pays martinique, dans notre grande île, tu vis de ta musique. Tout à fait. Et c'est possible. Oui, c'est possible. Et c'est même souhaitable. Oui, c'est-à-dire que c'est un rêve d'enfance, avec tous les sacrifices que ça comporte. Lesquels ? J'ai fait quand même pas mal de sacrifices au niveau de la famille, par rapport aux enfants, pas trop grandir les enfants. Mais comme c'est une passion, parce qu'avec les hauts et les bas, donc on connaît déjà le monsieur le musicien, le stand-up se fait accepter aussi. Parce que, ouais, musicien, ce n'est pas un travail, tout ça, mais bon… On est toujours sur ça, les gens sont toujours sur ça. Ah oui, ils sont toujours sur ça. Il y a une acceptation de ce statut. Ça veut dire qu'il faut faire ses preuves. On est encore dans le cas où il faut faire ses preuves, quoi. Maintenant, il faut apprendre à se structurer. Il y a la SACEM, bon, je suis auteur-compositeur, il suffit juste de se structurer. Il y a des organismes qui sont là pour nous, pour faire valoir nos doigts, en fait. Et aujourd'hui, tu vis, donc, tu as sorti un album, bravo, parce que ça se fait de moins en moins. Maintenant, c'est musique dématérialisée. Donc, toi, tu as tenu à sortir une galette. Oui, parce qu'en fait, il y a des gens qui aiment bien au contact, surtout quand on fait du live, ils aiment bien leur dédicace. Et puis, bon, voilà, quoi, c'est… Toujours pas au contact avec le public, c'est très important. Et tu fais beaucoup de live ? J'en fais pas mal, quand même, oui. J'en fais pas mal. C'est comme ça que tu… C'est comme ça que tu fonctionnes. Oui, c'est-à-dire qu'on fait des clubs, on fait beaucoup de clubs, et puis, bon, des soirées privées aussi, tout ça. Et puis, bon, c'est la passion première, le live, parce qu'on aime la musique, quoi. Oui. Et alors, tu as parlé tout à l'heure de Kali, qui était le réalisateur. Oui. C'est quoi tes relations avec lui ? C'est le grand frère ? C'est la famille ? Kali, c'est la famille, c'est mon frère, c'est le grand frère, c'est la famille, vraiment, quoi. OK. Kali m'a vraiment beaucoup aiguillé, il m'a donné beaucoup de conseils. Et puis, par rapport à son expérience et puis son humilité, c'est ce que je retiens. Son humilité et sa gentillesse. D'accord. La suite, c'est quoi, Joël ? La suite, c'est-à-dire, bien, j'espère, comme je te disais tout à l'heure, pouvoir exporter ce petit produit-là, quoi. Donc, Joël Ludbert en lait Lavla, voilà. On parle de ce qu'il y a dedans, donc Montée-Saint-Pierre, bien dans la peau moins, donc ça, ça, ça bouge, hein ? Oui, ça a dû. Oui, oui, oui. Ce qui était très objectif, qui a été très bien été reçu du grand public, c'était sorti avant le Covid. Oui. Parce qu'en fait, depuis 2019, on travaille sur l'album et ma compagne me disait, je vois, il faut clip ce morceau-là, il est bien et tout. Donc, j'ai clippé et puis ça a été bien reçu. Ça a aidé les gens aussi au niveau moral, quoi, pour le Covid. Voilà, c'est bonne ambiance. Voilà. Après, là-haut, dans Montana, donc c'est Henri Védon. Védon, voilà. Ou L'Éconne, où ? C'est une composition que j'ai faite, enfin, ce medley, de biguiner, de ballet mélangé, justement, toujours après le Covid, après le Covid, après le Covid, le Renaud. Et on y vraiment voit chanter Belay, hein ? Oui, c'est-à-dire que, quand aussi, on est dans les clubs à Paris, quand on allait voir Mario Carlin, je l'ai fait un fanfare avec Gilles, tout ça, Ralph me disait, ouais, si tu veux chanter, je travaille le Belay. Donc, il y a des gens, quoi, à l'époque de la musique, enfin, à l'école de musique, quoi. Donc, on allait les voir et Ralph m'avait donné ça, rapidement, comme conseil de travailler la musique Belay, quoi. – Mais qu'est-ce que ça t'oblige à faire ? Parce que tu as une voix presque de crooner, j'ai envie de dire, quand tu chantes la biguine ou les balades. Et qu'est-ce qu'il faut apporter comme modulation, comme changement à ta voix pour chanter le Belay ? – Il faut vraiment aller à la racine, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aller dans l'esprit du morceau. – Par exemple ? – Quand il y a des soirées Belay, moi, je suis toujours des soirées Belay, à des soirées Belay, j'ai le cher, je ne travaille pas, je suis là-dedans, quoi. Je vais voir vraiment comment ça se passe, aller écouter les ritournelles, tout ça, aller faire un stock qui joue, je suis là, quoi. – Mais c'est plus compliqué à chanter ? – Non, non, c'est une couleur, quoi. – Il y a une couleur, en particulier, voilà. La rumeur, alors parle-nous de la rumeur. – Alors c'est une balade qui m'a été broussée par Liliane Rancet. Le texte est vraiment puissant. – C'est en français, il me semble. – Oui, c'est en français. C'est tout ce que ça peut engendrer, quoi. La rumeur, une parole, une télécapathie, et puis tout ce que ça peut engendrer, quoi. – Tu as été victime de ça, toi ? – Non, enfin, oui, dans le milieu, tout le monde n'y a pas une télécapacité, pas une jalousie. – Parole inutile, oui. – Mais bon, après, bon. – La rumeur ou slash parole inutile. – Voilà, voilà. – Mais qui peut détruire. – Tout à fait, c'est… Et puis bon, on se défend, quoi. – Oui. – À partir du monde, c'est pas vrai, on se défend. Moi, j'ai dit « Où est pas vrai ? » – Moi, j'ai dit « Où est pas vrai ? » – Moi, j'ai dit « Où est pas vrai ? » – Donc, ça, c'est ma philosophie. – OK. Quittez au palais. – Voilà. – Pierre, « Adieu, Max », tu en as parlé, « Volcan ». – Oui, c'est le piano, justement, que j'ai fait avec Dominique Béros, qui parle du volcan. – OK. – Balade aussi. – Et puis « Colorier, planète là ». – Oui. Alors, c'est une chose que j'ai écrite. En fait, je me suis dit, après le Covid, ce serait bien de mettre un peu de bonne humeur. Et en fait, ça part d'un jeu de cordes de guitare. – Oui. – Alors, je me dis, « Physico-thérapie », ce serait bien que chaque note soit une couleur. – Oui. – Et puis, ils sortent le jeu de cordes de guitare comme ça. – Ah oui. – Orange, machin. Je me dis, mais ils ont dû faire avec. Et puis, ils sortent effectivement le jeu de cordes où chaque corde a une couleur. Je me dis, c'est magnifique. Ça m'inspire, ce morceau-là. Quand je vois, on va colorer la planète, tout simplement. – Super. La musique qui adoucit les moeurs, c'est qu'il nous faut… – Voilà, c'est un zouk béton, de colorer la planète. – Le mot de la fin, ce serait quoi, Joël ? – Eh bien, j'espère que vous allez faire bon accueil de cet album. – C'est un peu promo. – Voilà, et puis qu'on pourra… – Continuer ? – Voilà, continuer à travailler, et puis voilà. – Bon. – Et puis, juste une petite parenthèse aussi. Quand vous invitez les artistes, essayez d'être plus carrés au niveau du règlement des artistes, ça veut dire qu'au moins à la fin du mois, parce que c'est notre boulot. C'est notre boulot, quoi. C'est quand même assez désagréable, dans deux, trois, quatre mois, vu qu'on sort aussi d'une situation très difficile comme le Covid, quoi. – Qui c'est ? À qui tu t'adresses ? – Non, je m'adresse aux… – Aux organisateurs ? – Voilà, aux organisateurs en général. – Qui ne sont pas carrés ? – Oui, parce que des fois, ça traîne beaucoup, et il faut savoir que les artistes ont quand même été beaucoup en souffrance pendant le Covid. Et on est comme vous, on a des dettes, quoi. On a les lois à payer, on a tout à payer, donc respectez notre travail, tout simplement. – Le mot de la fin, c'est ça. – Voilà. – Merci Joël Ludbert. – Merci Baba. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Musique